Quand Camilla Parker Bowles et le roi Charles III appuient sur un buzzer, des néons de lumière et de la musique jaillissent. Une explosion de couleurs dévoilant le décor de la M&S Bank Arena, à Liverpool, où se tiendra la prochaine édition de l'Eurovision du 9 au 13 mai prochain. A quelques semaines du concours de musique, le couple royal a inauguré la salle de spectacle, ce mercredi 26 avril. Le Royaume-Uni ayant été choisi pour accueillir le concours au nom de l'Ukraine, touchée par la guerre, indique le Daily Mail. L'occasion pour le roi et la reine de rencontrer Maëlle Muller, âgée de 25 ans, qui défendra les couleurs du Royaume-Uni avec le titre Aéro Tasson. « Bonne chance, nous vous regarderons avec beaucoup d'intérêt, en vous encourageant, lui a glissé tout sourire le roi de 75 ans. Avant que la reine ne renchérisse avec humour, pas de pression. Pas de point nul cette année. Pas de point nul. Supérieur à supérieur à supérieur à Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde. Le couronnement de Charles III impacté par l'Eurovision. Ils ont ensuite échangé quelques mots avec les animateurs de l'Eurovision 2023, la présentatrice ukrainienne Julia Samina, le DJ Scott Mills, le présentateur Aylan Clark et l'actrice Anna Waddingham. Impressionné par sa rencontre, cette dernière a glissé au couple, à quelques jours du couronnement, je n'arrive pas à croire que vous soyez tous les deux ici, compte tenu de ce qui vous attend la semaine prochaine, merci beaucoup, rapportent nos confrères. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence.